Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre l'exploration de le repas et on va voir la matrice de modulation. Alors, la matrice de modulation peut nous servir à faire de la modulation en interne comme en externe. Et je pense, à mon avis, que le meilleur moyen de comprendre la modulation, c'est de le voir par rapport à des exemples internes, mais de le voir aussi par rapport à des exemples externes. Donc là, je vais prendre mon synthétiseur, ici le repas. Je vais le mettre en marche et on va écouter le son qu'il y a dedans. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai dessiné, j'ai plusieurs enveloppes. Ici, enveloppe 1, enveloppe 2, enveloppe 3 et enveloppe 4. L'enveloppe 1, elle, elle va moduler ici, comme on peut voir par rapport au shaper. Elle va me permettre de moduler le wave, ici. Donc, je lance la lecture. Et voilà, j'ouvre la monte et ça donne ça. On voit bien que ça suit cette enveloppe-là. En même temps, mon enveloppe 1, qu'on voit ici, donc source 1, enveloppe 1, je l'ai envoyé vers le CV1, out. qui va faire bouger le filtre, ici. Donc là, si je ralentis, vous voyez le bouton, là ? Je le r'accélère. Et ça, c'est le filtre que j'ai mis sur ma batterie. Donc, comment on fait ça ? C'est tout simple. Dans votre matrice de modulation, vous allez prendre enveloppe 1, en source, enveloppe 1, en source, que vous allez envoyer sur le CV1, en destination, output, CV1, destination, voilà. Donc, enveloppe 1, en source, CV1, output, en destination, ce qui fait que quand vous retournez votre rack, le CV1 remonte et vient sur le CV1, ici. Après, on a le CV2 qui vient sur le CV3. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au niveau, ici, de votre matrice, j'aurais pu le mettre directement sur le filtre, derrière, mais on ne voit pas les boutons bouger si on fait comme ça. Alors que si je passe par les entrées CV de la piste, on voit bien les boutons qui tournent. Donc, le CV1 joue sur la fréquence, donc celui-ci, et le CV2 joue sur le bandwidth. Ce qui veut dire que quand on regarde, quand on se met comme ça, le CV1 joue sur la fréquence, donc là, si j'accélère, on va voir le bouton de fréquence, voilà, qui accélère. si je ralentis, il ralentit. Et en ce qui concerne le bandwidth, donc là, c'est le CV3. CV3, c'est l'enveloppe 3, donc si je me mets sur l'enveloppe 3, ici, et que je l'accélère, ce bouton-là va s'accélérer. Donc la matrice de modulation, elle va vous permettre, en interne comme en externe, de prendre des paramètres pour pouvoir les automatiser de la même façon quand je prends ici mon enveloppe une, ici, et que je la fais jouer avec le wave shaping. si je change l'enveloppe, ça va me changer la façon de bouger. regardez ici aussi, ça a changé vu que c'est la même enveloppe. qui s'écrit là, c'est la même qui s'est ici. donc les courbes et la matrice de modulation du hors repas, j'ai pu automatiser mon bouton de fréquence et mon bouton de bandouise, ce qui fait qu'après, quand je mets en marche ma batterie, et si je mets l'effet en bypass, donc là, en fait, j'ai utilisé les enveloppes de mon synthétiseur pour pouvoir faire de la modulation en externe, alors ça peut être relativement pratique, si vous voulez que le filtre ait la même fréquence que l'enveloppe qui va faire jouer le web-shipping ici. De la même façon, j'aurais très bien pu dire à mon enveloppe 1, ici, je peux très bien mettre aussi mon enveloppe 1, et donc ce qui fait qu'en haut, ça va moduler, pareil, et si on écoute le résultat. Donc là, si je réduis la vitesse, et sinon, la suivante, il y en a un petit mot, et maintenant, ici, les mains en tensor, et ici, après, vous voyez le résultat, Vous voyez, là, les potentiomètres travaillent en opposition. Ça, c'est tout simplement dû aux réglages que j'ai mis par rapport aux fréquences ici. Donc, c'est ce qui donne un peu cet effet. Si je change les réglages. Sous-titrage MFP. Batterie normale. Et donc ça, tout ça en suivant l'enveloppe du synthé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Donc après, avec ces enveloppes, on peut automatiser aussi des choses en interne. Par exemple, rien ne m'empêche de prendre l'enveloppe 1, d'aller sur, par exemple, le moteur 1 et de jouer sur le pitch. Donc là, je vais mettre, j'ai fait mon affectation, enveloppe 1, source. Engin 1, pitch, source. Je relance la lecture du synthé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si je reviens à 0, au niveau de la monte. Donc là, j'ai pris l'engin 1, le pitch. Mais j'aurais très bien pu prendre, je ne sais pas, la molette 2, est-ce qu'il y a le pitch band. Alors attendez. Reverb, télé, mixeur, filter. Ah non, le pitch band, c'est une source. Portamento, enveloppe. Après, je peux très bien aussi moduler un effet. Donc, par exemple, je vais prendre la monte de la reverb. Je vais ouvrir, allumer la reverb. Comme j'aurais pu prendre le decay de la reverb. Pour que vous entendriez mieux. Donc, petite amount. J'augmente la amount. En fait, la amount va s'ouvrir et se fermer en fonction de la courbe qu'on a ici. Donc, ça peut donner des effets intéressants. Après, je pourrais très bien l'envoyer. Il part déjà sur le filtre. Si je prends... Enfin, le filtre, là, il est sur l'enveloppe 2. Donc, admettons. J'ouvre la amount de l'enveloppe 2 qui est ici. Vous voyez ici. Si je change... Je le referme. Donc, voilà. Tout ça, c'est de la modulation. Après, de la même façon, quand on prend mon synthé de basse ici, je vais juste remettre ma batterie histoire de ringoler un peu. Quand on voit le bouton de filtre ici, il bouge automatiquement. Tout simplement parce que j'ai envoyé un de mes boutons CV. Donc, c'est le CV2 qui va sur ce premier combinator. Et de là, je retourne à mon filtre. D'accord ? Donc, si je retourne le truc et que je ferme tout ça... Là, on est sur le CV2, c'est l'enveloppe 4. Hop. Voilà, l'enveloppe 4. Vous voyez, on suit bien l'enveloppe 4. Si je change d'enveloppe... Si je change d'enveloppe... Je vous ralentier. Je vous ralentier. Sous-titrage ST' 501 ... Donc, en gros, voilà à quoi sert la modulation. Donc, de la même façon, je peux très bien reprendre, par exemple... Là, cette fois, on va faire avec le LFO. Ici, j'ai mis l'enveloppe... Hop. L'enveloppe numéro 1 qui va sur... Dans l'enveloppe numéro 4 qui va sur le CV numéro 2. Je peux très bien prendre le LFO numéro 3. Donc, celui-ci. Et je l'envoie sur... Le CV2. Donc, il va contrôler ce potentiomètre, comme on peut voir ici. Si je le ralentis, le potentiomètre ralentit. Si je l'accélère, le potentiomètre accélère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501